CD4066 C'est toujours difficile de trouver sur le net à quoi sert un composant. Par exemple, si vous allez sur Google et que vous tapez CD4066, vous allez trouver plusieurs liens qui vont vous diriger vers des applications, mais sans dire concrètement qu'est-ce que ce composant, à quoi il sert et comment il s'en sert. Donc j'ai pas mal galéré, et une fois de plus, c'est Philippe Demerliac qui m'a sorti de la panade, on s'est fait un petit Skype et il m'expliquait les grands principes de fonctionnement de ce petit composant. Alors déjà, je rappelle que je ne suis pas un prof, mais simplement j'essaye de rendre compréhensible pour les débutants ce que j'ai pu comprendre ou apprendre. La toute première chose à savoir et à comprendre, c'est que ce n'est pas un composant TTL, mais c'est ce qu'on appelle un composant CMOS. Alors la différence entre le TTL et le CMOS, c'est que le TTL, il est piloté avec du courant, alors que le CMOS, il est piloté par des tensions. Alors par exemple, si on prend la porte A, en puce TTL, et bien pour la faire fonctionner, on va la piloter avec des courants, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des courants dans les portes d'entrée de la porte, et en fonction des courants qu'elle reçoit, elle donnera une réponse en sortie. Et bien là, le CMOS, lui, il suffira d'appliquer une tension sur sa porte, sur sa patte de commande, pour par exemple, fermer un circuit, pour que du courant puisse passer à travers ces deux autres portes. Mais on va bien le piloter simplement avec des tensions. En fait, c'est ce qu'on appelle un transistor à effet de champ. Le fait d'appliquer une tension sur la porte de commande, va permettre de fermer un circuit. Ce qui fait que ce composant CMOS, en fait, il ne va pas consommer de courant, à la différence d'un composant TTL qui, lui, va bien consommer du courant. La deuxième chose importante à savoir, c'est que le gros avantage du CMOS par rapport à une puce TTL, c'est qu'elle peut être alimentée dans une tension, une plage de tension qui va de 3 à 18 volts. Contrairement aux composants ou aux puces TTL, qui, elles, doivent être alimentées avec une tension, bien souvent, de 5 volts, qui doit rester très stable. Donc ça, c'est un gros avantage du CMOS par rapport au TTL. Il est dit partout que le CD4066, c'est un commutateur de signaux. Mais moi, ça ne me parle pas. Par contre, quand on me dit que, en fait, c'est une sorte de relais, là, ça me parle beaucoup plus. Et pour vous aider à comprendre, on va comparer un relais classique, qui est un relais électromécanique, par exemple, avec le CD4066. Comment fonctionne un relais classique électromécanique ? Eh bien, on a deux circuits, un circuit de commande et un circuit de puissance. Sur le circuit de commande, on retrouve une alimentation, une bobine, un interrupteur. Quand on ferme ce circuit de commande, il y a un champ magnétique qui se crée dans la bobine. Le champ magnétique créé dans cette bobine va mettre en mouvement, de façon mécanique, un autre interrupteur, l'interrupteur du circuit de puissance. Et du coup, quand l'interrupteur va venir fermer ce circuit, on pourra commander une charge qui sera un moteur ou une lampe, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le relais électromécanique, puisqu'on va avoir un interrupteur qui va s'activer de façon mécanique. Et donc, ce circuit de commande, ici, va consommer du courant. Le CD4066, il fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'il va commander l'ouverture ou la fermeture d'un circuit, d'un circuit secondaire, mais par contre, à la différence du relais électromécanique, il ne pourra piloter en commande que des circuits de très faible courant, puisque il faut rappeler que le courant qui va circuler dans le circuit secondaire va traverser le CD4066. À la différence du relais électromécanique de tout à l'heure, le CD4066 pilotera ce circuit secondaire non plus en courant, mais en tension. Il suffira d'appliquer une tension sur sa patte de commande, et dès que la tension de commande va dépasser un certain seuil de déclenchement, eh bien, ça va fermer notre circuit secondaire, parce qu'en fait, le CD4066, c'est un transistor à effet de champ. Donc, je rappelle, à la différence d'un relais classique, le CD4066 ne pourra piloter que des circuits secondaires à très faible courant. C'est pour ça, notamment, qu'on l'appelle commutateur de signaux, parce que la plupart du temps, ce sont des signaux qui vont circuler dans ce circuit secondaire. Ça peut être des signaux audio, des signaux vidéo, par exemple. Alors, maintenant qu'on a compris le principe de fonctionnement de ce CD4066, je vous propose de découvrir concrètement comment on le branche et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme type de montage avec. Voici comment se présente mon 4066 BE. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir sur un schéma comment on le branche. La première chose à faire est de mettre l'encoche dans le bon sens, pour avoir après tout le sens de branchement. C'est un composant, ici, qui a 14 pattes, 7 à droite, 7 à gauche. La première, en haut à droite, c'est l'alimentation positive de 3 à 18 volts. Et la dernière, en bas à gauche, c'est celle qu'on va relier à la masse de notre circuit, ou au ground. Alors, pourquoi autant de pattes ? Eh bien, parce qu'en fait, à travers ce composant unique, on va avoir 4 portes de commutation. Chaque porte de commutation va comporter 3 pattes, une patte de commande, et 2 pattes d'entrée-sortie pour le circuit secondaire qu'on veut commander. Alors, elles vont se répartir comme ça. On en aura une ici, qui sera une première patte de commande. Je vais l'appeler comme 1, qui sera en lien avec ces deux pattes, entrée-sortie, 1. Voilà, j'y représente comme ça, mais je ne sais pas exactement comment ça se représente. Mais ce qui est sûr, c'est que cette patte de commande va venir fermer ou ouvrir le circuit qui va être branché à travers ces deux entrées-sorties. Donc, il y en a une comme ça ici. On en aura une autre ici, que je vais appeler comme 2, pour commande. Alors, pareil, entrée-sortie. Ici, la patte de commande numéro 3, qui est reliée à ces deux entrées-sorties. Donc, je rappelle, moi, je le dessine comme ça. Ce n'est pas très orthodoxe, mais bon, ce n'est pas grave. On comprend bien ce que ça veut dire. La commande numéro 4, qui est là, avec ici, nos entrées-sorties. Comme ça. Donc, moi, je vais faire un exemple en utilisant un seul module de commutation. Par exemple, je vais utiliser ce module-là. Donc, ici, je rentrerai mon signal de tension qui me permettra d'ouvrir ou fermer le circuit qui sera relié, qui passera ici à travers ces deux pattes. Comme premier exemple, je vais prendre un circuit qui est hyper simple. Je vais tout simplement me servir de ma patte de commande pour allumer une LED sur un circuit secondaire. Alors, j'utilise cette patte de commande-là. Il nous faut donc les fameux pull-down avec une petite résistance reliée au moins du circuit de façon à ce que, quand mon interrupteur est ouvert, j'ai bien ici une tension nulle. Et puis, quand mon interrupteur sera fermé, j'appliquerai bien une tension de 5 V sur ma patte de commande. Cette patte de commande, à travers le module de commutation, va ouvrir ou fermer un circuit secondaire qui sera alimenté avec une deuxième alimentation. Et donc, c'est là que je vais retrouver ma LED. Et cette LED sera donc allumée ou éteinte en fonction de la tension qui sera appliquée sur la patte de commande. Alors, quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'entre chaque patte d'entrée-sortie, on a, en fait, à l'intérieur du CD4066, une résistance d'une équivalence de 100 Ohm. Donc là, je vais également avoir, entre les deux pattes-là, une résistance de 100 Ohm. Mais moi, par sécurité, je vais quand même rajouter une autre résistance en série avec la LED, puisque là, j'ai une alimentation en 5 V et que j'utilise une petite LED bleue en 3 V avec un courant de 20 mA. Donc, je rajoute une deuxième résistance en sécurité. Alors, maintenant, quelque chose qui est très, très important, parce qu'au début, j'ai fait des expériences et ça ne marchait pas. Il faut bien appliquer, ici, sur la patte de commande, la tension qui provient de la même alimentation que celle qui alimente le CD4066. Donc, on voit qu'ici, j'ai une alimentation en 5 V, ici, j'en ai une autre. Et, en fait, il ne faut surtout pas appliquer sur cette patte de commande la tension qui proviendrait de cette alim, mais bien de celle-là qui alimente notre CD4066. Ici, le plus, ici, le moins. Et c'est le plus et le moins de cette alim. Et c'est bien la tension qui provient de cette alim qu'il faut appliquer sur les pattes de commande. Alors, donc, explication. Ici, je mets tout simplement un petit interrupteur manuel. Quand l'interrupteur manuel ferme ce circuit, eh bien, on voit que j'ai bien du 5 V ici, sachant que j'ai un peu de courant qui passe à travers la résistance et qui revient là, mais j'ai du 5 V quand même ici. Vu que j'ai du 5 V ici, je suis en seuil haut. Ça a pour effet de fermer le circuit là et, du coup, ma LED, ici, peut s'allumer. À l'inverse, quand je mets mon interrupteur en position ouvert, j'ouvre le circuit. Grâce au pull-down, j'ai bien du 0 V ici. Je passe donc en état bas. Ce qui fait que, du coup, ici, mon circuit s'ouvre et ma LED s'éteint. Donc là, c'était volontairement un schéma très, très simple pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire un circuit un peu plus élaboré au niveau de la commande. Dans ce deuxième circuit, j'ai créé ce qu'on pourrait appeler une petite cellule photoélectrique. Ce qui fait que, quand le montage se retrouve dans l'obscurité, la LED s'allume. Et quand le montage se retrouve dans la lumière, la LED s'éteint. Alors comment ? Tout simplement grâce à cette partie-là que j'ai modifiée. Volontairement, j'ai pris une alim en 8 V pour vous montrer qu'on peut très bien utiliser des tensions différentes, des alim de tensions différentes entre le circuit secondaire et le circuit de commande. Mais ça marcherait tout aussi bien si j'avais pris du 5 V. Et puis, j'ai pris une résistance de 20 K que j'ai reliée entre la patte de commande et le plus de l'alim. Et puis, entre la résistance de 20 K et le moins du circuit, j'ai rajouté ici une photorésistance qui va nous créer ici un pont-diviseur de tension. J'ai utilisé une photorésistance qui a une résistance de 8 K quand elle est en lumière et qui a une résistance de 20 K quand elle est dans la nuit. C'est pour ça qu'ici, j'ai repris une résistance de 20 K. Alors comment ça marche ? Eh bien, quand cette photorésistance est exposée à la lumière, sa résistance diminue. Elle descend aux alentours de 8 K. Avec ce pont-diviseur de tension, ça a pour effet d'abaisser la tension à ce point-là. Ce qui fait que la tension appliquée sur la patte de commande va passer en état bas. Vu qu'elle est en état bas, eh bien ici, le circuit sera ouvert et donc la laisse sera éteinte. Et puis, quand la photorésistance va se retrouver dans l'obscurité, sa résistance va augmenter. Elle va se retrouver à peu près avec une résistance de 20 K Ohm. Ce qui fait qu'avec ce pont-diviseur de tension, la tension à ce niveau-là va monter par rapport à tout à l'heure. On se retrouvera donc sur ce point-là à à peu près du 4 V puisque les deux résistances ici seront équivalentes et qu'ici, on a du 8 V. On aura donc à peu près du 4 V. Et le 4 V appliqué sur cette patte de commande correspondra à un état O, ce qui fait que ça va fermer le circuit et la LED pourra s'allumer. Je vous montre maintenant ce schéma sur une breadboard. Et puis, je vais également brancher un oscilloscope avec ces deux sondes. La sonde positive, je vais la brancher ici pour mesurer la tension au niveau de la patte de commande. Et puis, la sonde négative, je la brancherai ici au moins de ce circuit. Donc ça, ce sont les deux sondes de mon oscilloscope. L'oscilloscope nous permettra ainsi de visualiser les variations de tension au niveau de la patte de commande en fonction de la lumière reçue par la photorésistance. Voilà la breadboard. Ici, c'est la lime en 5 V qui me sert à allumer la LED. Et ici, c'est la lime en 8 V. Moi, j'ai pris un accu lithium polymère et j'utilise deux éléments, 2S, ça fait du 8 V. Je mets sous tension. On voit que quand il y a suffisamment de lumière, cette LED est éteinte. Ici, j'ai la photorésistance. Et bien, si je viens faire de l'ombre sur la photorésistance, on voit que la LED s'allume et passe en mode, on va dire, en mode nuit. Et maintenant, on va observer à l'oscilloscope les variations de tension au niveau de la patte de commande en fonction de la lumière reçue sur la photorésistance. Alors, volontairement, j'ai mis le ground tout en bas. Le ground, il est là. Et puis, je suis avec une échelle de 1 carreau égale 1 V. Donc là, la photorésistance est fortement exposée à la lumière. Donc, au niveau de la patte de commande, j'ai une tension inférieure à 0,5 V. Maintenant, j'éteins ma lampe. On voit que la tension est montée à peu près à 2 V. Mais la LED bleue reste éteinte. Et maintenant, si je viens faire encore plus d'ombre sur la photorésistance, ça y est, ma LED s'est allumée. Et on voit que la tension est montée à 5 V. Maintenant, j'enlève mes doigts sur la photorésistance. Et au fur et à mesure que j'enlève mes doigts de la photorésistance, on voit que la tension baisse. Et ma LED s'éteint. Troisième exemple pour illustrer ce qu'on peut faire avec un CD4066. Ici, j'ai fait une petite alarme sécheresse. En fait, j'ai planté deux sondes dans un petit pot de terre. Donc, ça fait mon pont diviseur de tension. Toujours en 8 V. Là, j'ai laissé une résistance de 20 K parce qu'elle est plus sensible que si je mettais une résistance très élevée. C'était juste pour vous montrer. Là, cette fois, j'ai mis une LED rouge de V 30 mA à la place de la bleue. Ce qui fait que quand la terre est trop sèche, la LED rouge s'éclaire, comme pour avertir par exemple qu'il faudrait arroser la plante. Et puis inversement, quand la terre est humide, la LED est éteinte. Donc, sur le même principe, quand la terre est humide, ça devient conducteur. Donc, la résistance ici baisse. La résistance baissant selon le principe du pont diviseur de tension, la tension à ce point-là, et donc sur ma patte de commande, ça baisse. Vu qu'elle s'abaisse, ça ouvre le circuit, ça éteint la LED. Et puis, quand la terre est sèche, ça devient très résistant. Ça devient très résistant. Et bien, du coup, la tension ici monte à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la patte de commande, comme la tension est montée, et bien, ça ferme le circuit qui allume la LED. Voici le montage sur la breadboard. Ici, j'ai mon petit pot de terre. La terre est relativement sèche. J'ai mis une LED ou un buzzer. Donc, pour l'instant, c'est la LED qui est branchée. Tout à l'heure, je brancherai le buzzer. Donc là, je mets sous tension. Comme la terre est assez sèche, et bien, la LED s'allume. Si je mets le buzzer, et bien, c'est le buzzer qui va sonner. Là, je débranche la LED. Je viens me brancher au buzzer. C'est le buzzer qui sonne. Donc, il m'avertit que la terre est sèche. Et si maintenant, je fais couler un peu d'eau sur la terre, Et voilà. Le buzzer s'arrête. Et si je viens brancher la LED, elle est éteinte. Ou très légèrement allumée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'eau s'évapore. Quand elle sera évaporée, que la terre sera sèche, et bien, la terre deviendra à nouveau résistive. Et à ce moment-là, mon pont diviseur de tension va faire en sorte que ma LED va se rallumer. Ou si c'est branché sur le buzzer, c'est le buzzer qui sonnera. Alors, on peut tout simplement changer la sensibilité du système de détection de sécheresse en changeant la valeur de la résistance. On pourrait très facilement faire l'inverse avec une alarme-inondation, en inversant, c'est-à-dire en mettant nos deux sondes, cette fois, en haut, et la résistance fixe en bas. Ce qui fait que quand ça serait humide, et bien, ça deviendrait conducteur et on aurait une tension ici, ce qui, par exemple, allumerait une alarme-inondation. Et puis, quand ce n'est pas mouillé, et bien, cette fois, on aurait notre tension qui serait abaissée grâce à une résistance ici qui ferait pull-down. Ça sera, je pense, l'objet d'une prochaine vidéo tutoriel qui montrera comment faire une alarme-inondation avec un CD4066. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada